La Côte d'Ivoire Au nom desquels, M. Terrasse Pascal, député du Parti Socialiste et président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Ce jour-là, M. Terrasse Pascal et le président Guillaume Soro ont convenu sur la nécessité de continuer ce lien qui unit la francophonie à la Côte d'Ivoire. Ce lien qui unit la France et la Côte d'Ivoire. Joignant l'acte à la parole, le président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire et les députés membres ont reçu le président de la représentation ivoirienne le mardi 12 février 2013 à l'Assemblée nationale de France pour des échanges. Le président Guillaume Soro a saisi cette occasion pour partager ses sentiments de joie et ses impressions en tant que président de l'Assemblée nationale, représentant du peuple ivoirien, heureux d'échanger avec les députés membres du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Il a exprimé toute sa reconnaissance à ses 46 députés membres du groupe d'amitié qui, à travers leurs intérêts particuliers à la Côte d'Ivoire, manifestent non seulement de la solidarité utile à notre pays, mais se posent également en acteurs de la politique étrangère de la France et surtout en instrument du rayonnement international de son Parlement. Il a instruit ses homologues que sa présence en France rentre dans le cadre de la réunion du bureau d'hiver de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui s'est tenue à Paris du 7 au 9 février 2013. Cette rencontre a été pour lui l'occasion de faire le point des préparatifs de la 39e session de l'APF et de la 6e session du Parlement francophone des jeunes, dont l'organisation a été confiée à la Côte d'Ivoire. Il a aussi parlé de la situation politique du pays, du rôle joué par la France dans la sortie des crises, de la normalisation de la situation politique, du processus de réconciliation nationale, des questions de justice et de sécurité, des situations sociales, économiques et diplomatiques, de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale ivoirienne et des relations entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Assemblée nationale de France. Pour conclure, M. Guillaume Soro a souhaité que ce groupe soit l'ambassadeur de cette nouvelle Côte d'Ivoire auprès des autres députés et l'ensemble du peuple français. Partage d'expérience à travers des échanges parlementaires. Sous-titrage ST' 501